non c'est pas là je me suis planté c'est où oh je suis carrément de l'autre côté de l'épée je me suis planté je suis pas du tout du bon côté de l'épée je me suis planté c'est plus par là je crois c'est pas possible voilà c'est un peu un enfer un campement on le voit pas de loin y a-t-il un sujet qui vous tracasse les connaissances inquisent au sein de ces visions nous offrent une occasion unique d'améliorer nos protections mentales contre la corruption pour progresser dans nos travaux il nous faut étudier les mystères enfouis dans le cœur dans leurs confins les plus obscurs rechercher des sources de puissance dissimulées au cœur des visions si vous découvrez quoi que ce soit d'intéressant n'hésitez pas à nous en faire part en votre absence d'âme et moi allons poursuivre nos recherches ici dans la chambre nous attendrons votre retour récupérez un exemplaire de la malédiction de la pierre dans une vision horrifique et rapportez-la à un rayon dans la chambre du cœur ok on va compter j'ai quoi un noyau corrupteur utilisez, renforcez votre un vol de... d'accord ce qui augmente la précision d'accord la protection qui confère contre les effets de corruption ok ok accès aux archives Les informations que vous avez collectées Nous ont permis de mieux comprendre Les manifestations Je pense que Dame a des découvertes A partager avec vous Parlez à Dame pour activer Les archives titanesques Puis les examiner On va se donner des archives Et on a des visions Activer les archives Compilation des recherches Et du temps enregistré Archive des données accessibles Ok Ouf 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 Vous sollicitez une expérimentation. Protocole de séparation activé. Sous-titrage MFP. 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 ... 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 puis ils volent quoi mais ouais donc là c'est Yjal là basse Selden ça doit être celui là c'est un petit peu de bêtises ouais c'est ça attendez parce qu'ici c'est toujours un enfer aussi là alors le plus proche c'est là ça fait un bail que je ne suis pas passé par le vent en attendant le vol je vais voir si tout va bien du côté de l'enregistrement tout a l'air d'être nickel j'ai déjà mis 8 gigas dans la gueule de mon disque dur et il me reste une heure de tournage je vais te faire un petit peu de tournage je vais te faire un petit peu de tournage je mets un tout petit peu de son un petit peu de musique parce que c'est cool et bien sûr il n'y en a plus au moment où je vais te faire un petit peu de tournage je vais te faire un petit peu de tournage je vais te faire un petit peu de tournage je vais te faire un petit peu de tournage je vais te faire un petit peu de tournage je vais te faire un petit peu de tournage je vais te faire un petit peu de tournage je vais te faire un petit peu de tournage je vais te faire un petit peu de tournage je vais te faire un petit peu de tournage je vais te faire un petit peu de tournage je vais te faire un petit peu de tournage je vais te faire un petit peu de tournage je vais te faire un petit peu de tournage je vais te faire un petit peu de tournage je vais te faire un petit peu de tournage je vais te faire un petit peu de tournage ... 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 Sous-titrage FR ? ... Et bien voilà, petite interlude musicale, j'espère que ça vous a plu, parce que je savais que le fly prendrait un peu de temps, donc... Et le pire c'est que c'est pas fini, parce qu'on est encore un petit peu... on est pas tout proche tout proche là... Ah ça va, ça va, ça va... La forêt d'Eluine... ... 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 C'est une blague. Je ne peux pas lui parler. Allez, ça, ça part en bug report. Allez. Ça, ça part en bug report ce soir. Et j'ai perdu une plombe. De temps. Oh, purée. Comment je retourne. Bon, ok. Pas 36 solutions. Bon, ne faites pas attention. De toute façon, j'explose à chaque fois que j'ai reparlé quelque part. C'est mon côté très théâtral. Hop. Bon, suivant. Bon. Heureusement qu'on a beaucoup de voix qui s'offrent à nous. Parce qu'entre les trucs qui ne peuvent se faire qu'en groupe et les trucs qui sont buggés. Agir doit toujours se conjuguer au présent. Je suis avec vous. Alors, excusez-moi, il faut que je touche un coup. Un de mes devoirs en tant qu'ambassadeur consiste à renforcer nos rangs face à toutes sortes de menaces. Vous avez dû rencontrer des peuples bien difficiles au cours de vos aventures. J'en suis sûr. Qui parmi eux serait susceptible de rallier notre cause ? Différent, pardon. Différent au cours de votre aventure. J'ai pris soin de dresser une liste des alliés les plus prometteurs. A vous de choisir lesquels contacter en premier. Apprenez-en davantage sur les alliés potentiels. D'accord. Donc les Valdonis. Enfin les Vulpériens. Donc ça, ok. Les Andalari. Donc ok. Manque juste deux offés. Sachant que exaltés, j'en suis pas loin. Je suis pas loin d'être exaltés auprès de l'Empire Andalari. Les Torrennes. C'est un Rook, c'est un Pick, c'est un Cap. D'accord, ok. Donc j'ai ces deux offés là. J'ai rien fait pour les Torrennes. J'ai rien fait pour les Torrennes. Si, il y a un truc. Le bon Samarutin. Parce qu'apparemment, ils sont implantés en Suramarre. J'ai fait R pour eux, quoi. Bref. Donc les Torrennes. Les Sacres Nuits. Alors là, l'extension Légion. J'avoue, j'ai fait que de l'XP là-bas. Et j'ai rien fait en termes de quêtes réelles. Voilà. Et les Orques de Magar. Je sais même pas où ils sont, eux. Et pourtant, je suis bon avec eux. Ah, c'est Adraïnor. Ah oui, bah oui, Adraïnor. On a fait beaucoup de choses. Non, j'ai jamais bu de cerimoniac. Tac, 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 ok. Vision du temps. Souhaitez-vous savoir dans quelles circonstances les Orques Magar ont rejoint la Horde ? Il faut bien dire que c'est une histoire la plus étrange. Tout remonte à Estrig et au fragment de la vision du temps utilisé par Garrosh hurlant fer pour gagner Draenor. Attendez, excusez-moi. Il y a juste un truc. D'accord. Le Télémancien en chef Oculette. Pensez pouvoir retourner sur Draenor et convaincre les Orques Magar de se rallier à la Horde. L'histoire commence par une visite à Oculette, à Zuldazar. Allez voir le Télémancien en chef Oculette à Zuldazar. Les visiteurs du Fort de Grommache. Aime des jeux et normalement il paraît qu'une caravane est arrivée à Fort Grommache. Les vulpérins souhaitent s'entretenir avec la Horde et ont demandé à ce que vous soyez présents. Eh bien, j'ai bien peur que l'heure ne soit pas aux réceptions. Ainsi, Tash... ... ... ... ... ... ... De les rencontrer au plus vite. Allez à la rencontre de vos hôtes Fort Grommache. Très bien, super ! On va voir les vulpérins. Vous savez que je les adore. D'accord. Donc à chaque fois qu'on est exalté auprès d'un... Enfin, qu'on est exalté, qu'on a rempli les conditions de ces totems-là, on... ... ... On a une nouvelle quête. Ok. Donc le prochain sur la liste, je pense, ce sera les... Les Andalari. Il me faut juste aussi... Euh... Le fait qu'il y a... Euh... Le dernier saut. Terminé le scénario de Zuldazar. D'accord. Euh... Alors apparemment, j'ai pas fini le scénario de Zuldazar. Euh... Faut voir où est-ce que... Ah bah oui ! Bah oui, je ne sais pas arrêter. Bah oui ! Euh... Pareil. Euh... Faut aller buter porte-vaillants dans un raid que personne n'arrive à finir. Donc euh... Voilà. Hein ? On va dire que... Voilà. ... Bon, ça c'est en Azmir. Il faut être pote apparemment avec les... Avec les tortoulants. Je vais marcher 200. Terminer la suite de quête de la porte 200 à Zuldazar. Ok. Bon. Il y a beaucoup de choses à faire, quoi. Il y a beaucoup de choses à faire. Et pour... Alors là, il y a plus les torrents... Euh... C'est où ça ? C'est la BFS en plus ? Tribu de Ouroc. Non. Tribu de Ouroc. Donc ça, c'est la Légion. D'accord. Que dalle. Il y a que dalle. Donc ça, c'est du Légion. Donc les deux du milieu... Enfin, les... Ces deux-là, c'est du Légion. Et ces deux-là, c'est de... C'est du Battle for Azeroth. Et ça, c'était du Draenor. Ok. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Alors, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, le truc, c'est... Allez, petite révélation. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais bien faire en live, en fait. Le truc, c'est que chez moi, là... Actuellement, je ne suis pas encore fibré. Je vais aller en RP. Comment dire ? Où est la caravane ? Ah ! Non. C'est un joueur qui est bugué. C'est pas vrai. Et le pire, c'est que je ne vois aucun vulpérin, quoi. Ne me faites pas perdre mon temps. Partez. J'ai beaucoup à faire. Où ? la vache et c'est violent elle et ben encore heureux qu'elle est prêtresse parce que j'aimerais pas me frotter me frotter à ça elle a un stuff de cinglé elle serait d'une autre classe honnêtement j'aurais peur de me frotter à ça parce que les prêtresses c'est essentiellement des hills donc ils tapent pas fort mais ouais j'aimerais pas me frotter à ça bon bah je suis emmerdé les vulpérins je peux pas les voir allez ça ça marche pas hop j'ai le désert non 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 Attendez, il y a aussi autre chose. C'est que je sais qu'il y a une salle là. Je ne sais pas à quoi ça mène, ça. Caverne of Time. C'est la caverne... Ouais, d'accord, ça mène à la grotte du temps, là. D'accord, ok. Donc pas grand intérêt. Et j'ai vu qu'en face, il y avait un truc aussi. Non, ça a l'air d'être... Non, ça a l'air d'être... Ok. Juste pour voir. La caverne du temps, pareil, il y aurait... Enfin, il y aurait des choses à faire, à voir. C'est le hasard. Décidément, cette sélection de tournage, ça aurait été laborieux. Alors, c'est pas ouf. Décidément, cette sélection de tournage, ça aurait été laborieux. Là, tout bêtement. Donc c'est ça. Je vous laisse lire, à la limite, le texte, ici. Je vais attendre qu'il est fini. Ok. Excusez-moi. Si le fragment de la vision du temps n'était pas épuisé, je pourrais l'utiliser pour vous envoyer où bon vous semble. Mais ma spécialité, c'est la téléportation, pas la chronomancie. La magie du temps était le domaine de la prédilection de notre ancienne chef, la grande magistrice Elisande. La majeure partie de son savoir a disparu avec elle. On raconte qu'elle est maîtrisée des incantations connues seulement des dragons de bronze. Peut-être pourrait-il vous venir en aide. Allez voir Anachronos dans les grottes du temps. Bien. Bien, bien, bien. Écoute, j'ai envie de dire, ça tombe bien. Je viens de voir qu'il y avait un portail pour ça. Ce que je n'avais jamais vu, en fait. Enfin, je savais qu'il y avait une pièce en bas. Mais je ne savais pas où elle menait. Donc, on va gagner du temps. C'est bien. Si on peut l'utiliser, parce que je... Il est buggy. Je peux quand même utiliser mes montures. Alors ici, je ne sais plus si on est venu déjà ici ensemble. Mais ici, il y a quelques donjons que je n'ai pas fait. Que j'aimerais bien faire. Le truc, c'est que j'ai fait énormément de donjons. Mais des donjons qui rapportaient de la réputation, en fait. C'est surtout pour la réputation que je fais les donjons habituellement. Alors, on va faire des donjons habituelles. L'écho de Gul'dan. Il nous faut retracer l'histoire de cet éclat pour l'harmoniser avec votre destination. Commençons par nous rendre à la porte des ténèbres, dans les terres foudroyées. C'est là que Gul'dan a utilisé un fragment de la vision du temps pour ouvrir un passage entre les réalités. Retrouvez-moi là-bas quand vous serez prêts. Triomphez de l'écho de Gul'dan à la porte des ténèbres, dans les terres foudroyées. Ok. Merci. 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 Je suis d'amour. Attendez. Ouais, non, on peut remonter. On va remonter. Les terres, faudra y aller. J'ai envie de dire pareil, résultat.